bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve c'est jeudi matin mes mères est juste là je viens de l'habiller je vous prends que maintenant je crois que c'est 10h30 pour la simple et bonne raison qu'on a reçu ce matin le gros cadeau d'anniversaire d'Eden et je veux pas que vous le voyez et ça tenait genre une énorme place donc j'ai dit à Anto je suis mis le moi dans le garage je peux toujours pas vloguer tant qu'il est là donc t'es belle t'es belle maintenant je lui mets des bavours bandana oui des bavours bandana parce que ça babouse en ce moment je pense qu'il y a des dendrons elles sont pas bien loin hein mademoiselle bah oui on est bien d'accord bon sinon la méga nouvelle du jour c'est que les terreurs nocturnes sont de retour je suis blasé c'est pas autant que enfin c'est pas aussi fort que celle qu'il avait mais en fait Eden il s'est réveillé deux fois enfin on croyait qu'il s'était réveillé mais il m'a appelé maman maman à la première fois il s'était vraiment réveillé parce qu'Anthony l'a amené aux toilettes il s'est rendormi mais au bout de cinq minutes déjà il rappelait maman parce que du coup c'était Anthony qui était allé voir parce que moi il est tellement accroché qu'il ne laisse pas ressortir de la pièce en fait et Anthony il le laisse plus facilement sortir de la pièce donc c'est pour ça qu'on fait ça ainsi la deuxième fois je me suis dit bon je vais quand même y aller je vais y le rassurer quand je suis montée sur son lit pour lui faire un câlin j'ai vu qu'en fait il m'appelait en dormant je m'en suis rendue compte que j'étais en métier sur lui donc il était entre guillemets un petit peu réveillé somme le lait quoi il était entre deux états je lui fais un bisou je lui dis que j'étais là je suis ressortie j'ai fermé la porte et puis il était là maman 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 et au bout d'une minute c'est parti il nous en a pas refait mais du coup c'est quand même un petit peu de retour donc j'espère que ce sera que passager parce que ben j'aime pas le voir comme ça quoi je pensais vraiment qu'on avait fait juste une phase une crise et hop c'était fini de toute façon si nous on fait une nuit comme ça on va voir tu repasseras un peu de nuit avec lui ouais on le mettra dans notre lit tu vas essayer papa qui a ma fifi d'accord il va voir le courrier vu que les limites sont passées ce matin il y a possibilité que la poste soit passée derrière même à moi oui c'est pas tout à la poste et il fait froid ouais ça me donne trop envie d'aller chercher mon ninou en tout cas ta minette elle essaie de te suivre elle a réussi à faire un petit peu du quatre pattes elle a compris comment avancer les mains enfin elle a réussi une fois je sais pas si elle l'a compris ou si c'était un peu le hasard par contre ce serait bien que tu reviennes non tu vois y'a plus papa il est parti m'en faut je me barre quand même à moi l'indépendance qu'est-ce que t'as vu là bas qui te plaisait j'hésite j'hésite je me barre il y a la petite Lily Ross qui va passer la fin de matinée et début d'après-midi il a sa siège chez mami elle a réclamé un de ses petits enfants et comme il n'y a que Lily c'est Lily qui y va mais elle a dit qu'elle prendrait un peu Eden en fin de journée du coup j'ai préparé sa petite brochette elle est trop belle c'était ma belle soeur qui lui a offert et j'adore du coup j'ai mis son repas dans un truc isotherme comme ça j'ai mis couche, lingette, susu et là il y a écrit j'ai brodé Lily Ross, c'est trop beau elle est vraiment super belle du coup j'ai pu qu'elle la glisser sous le sac parce que c'est que pour quelques heures donc il n'y a pas besoin de bien plus elle reviendra pour le goûter la mémère hop là il y a sa petite couverture et on peut y aller l'amène papa ça va elle revient Ninette t'as prévu les couches tout ça oui t'inquiète pas hop là elle veut se redresser vous inquiétez pas on a prévu la couverture pour les petits diamants comment ça se fait que ça remonte ça hop c'est quand je la porte hop là elle est belle comme ça toute mouit mouit je dis oh qu'est-ce qui m'arrive moi aussi il faut qu'elle s'habille parce que sinon on va pas pouvoir aller se cacher mamie bon on est rentré à la maison on a mangé Dan est là et on vient de faire une petite activité on a fait officiellement enfin les empreintes de main de Eden donc il y en a des plus ou moins bougées celle-là c'est dommage c'est la plus ratée par contre sinon les autres sont plutôt pas mal on voit bien sa petite main là un petit peu partout celle-là c'est une des premières qui a été faite on voit il y a bien la peinture un peu plus épaisse donc on va laisser sécher et après j'aurais plus qu'à rajouter celle de Lily Rose après je pense que j'ai pas besoin de mettre le prénom parce que je pense qu'on verra la différence de taille de main entre les deux cartes ça c'est celle qui sont spécialement pour le parent et ma reine de Lily Rose et Eden il joue calmement puisque Lily Rose est chez mamie alors on a regardé j'aurais bien aimé là j'ai sorti ah oui donc en fait on a récupéré la tenue de Eden c'était dans le sac d'un autre enfant parce qu'il arrive tu fais de la grenouille oui ? quoi ? ouais tu fais bien ça c'est le mouton il y a le piano qui fait le bruit de l'aliment ça il faut que je ne peux pas le ranger donc du coup on a bien retrouvé la tenue de Eden à part l'écharpe il y a seulement l'écharpe qui est définitivement disparue peut-être qu'elle apparaîtra demain ou à la rentrée parce que là après vendredi c'est fini du coup c'est bon on a même retrouvé le boxeur mon fils alors du coup je voulais emmener Eden au cinéma le problème c'est que soit il y a Palitone 2 mais c'est à 16h soit il y a Coco de Disney qui est un vrai dessin animé et on a regardé les deux génériques et il aimait bien les deux oui bon il est 15h20 je suis en plein traitement de mail et je me suis posée sur le canapé pour vous dire que j'aime bien bosser depuis mon canapé même si j'ai acheté un bureau je sais pas j'ai tellement l'habitude depuis des mois et des mois de bosser depuis mon canapé sur mon ordi que je continue ainsi et en fait je voulais emmener Eden au cinéma donc je pense qu'on s'est décidé sur Coco je pense vraiment qu'il va lui plaire ça chante etc donc ça c'est typiquement quand ça chante Eden il adore et la séance est à 16h10 les 15h30 le truc c'est qu'Eden nous a demandé d'aller dormir au début je voulais l'emmener à la séance de 13h quelque chose et en fait là de lui-même il est monté je lui ai dit qu'est-ce qu'Eden ? il m'a dit dodo je lui ai dit tu veux dormir ? il m'a dit oui donc j'ai dit bon on l'a couché j'étais un peu contente c'est bien est-ce qu'il a besoin de dormir ? je me suis dit mince et le truc c'est que je sais qu'à 16h il va encore dormir donc je me dis est-ce que je le réveille ou pas pour la maman au cinéma ? c'est c'est un dis-t-on Anto ? il faut dormir c'est vrai que c'est un gros dormeur il a besoin de dormir et demain il y a école donc peut-être demain après-midi il l'emmener alors après il aura son week-end pour se reposer je pense que je l'emmènerai du coup plutôt demain il faut que je regarde si demain il y a bien une séance à 16h10 comme ça il l'aura bien dormi aujourd'hui et demain après quoi ça pourrait être sympa de faire son premier cinéma du coup pour Eden je pense que ça va lui plaire on ira juste lui ou moi parce qu'Anthony c'est pas trop son truc et puis moi j'aime bien et puis Eden il aime bien en ce moment passer des moments avec sa maman c'est ça c'est surtout pouvoir passer des moments avec les petits-mêmes avec les enfants ouais c'est ça bon on se retrouve avec Lily Rose et Papa j'ai amené déjà toutes les cartes ici donc on va faire les empreintes de Lily Rose j'aurais besoin de Sopalin il y a un peu de lumière ouais ça se fait pas mal hop elle vient de goûter elle a bien profité chez Manny elle a pas trop fait une grossesse donc là elle va y retourner mais je vais d'abord juste faire ses empreintes alors je ne sais pas trop si ça va être facile autant Eden y aller vraiment lui l'appuyer sur sa main pour que ça fasse bien autant lui je suis pas sûre de la simplicité de la chose du coup j'ai demandé un petit peu de soutien à un autre on va lui faire tremper la main puis en fait il y en a un qui va appuyer l'autre va enlever la carte passer à la suivante puis le but ça va être d'aller vite pour que ça fasse clac-clac-clac-clac-clac-clac-clac donc sur moi aussi des lingettes juste en dessous comme ça on va aller sur la derrière la lingette c'est de l'aventure pour doigts donc ça ne sert à rien c'est adapté mais elle est quand même bébé donc je ne veux absolument pas qu'elle touche son visage avec hop voilà l'idée ça va être de lui faire tremper sa main là-dedans donc tu veux faire la main ou tu veux faire la carte c'est à dire soit tu vas tenir la main et tu vas appuyer soit tu vas enchaîner les cartes les unes derrière les autres on voit les cartes donc on va inverser le sens c'est parti pour voir les proches tu m'en poses une déjà s'il te plaît elle va le trapper non tu te le tiens la carte c'est l'idée hop oh c'est génial hop vas-y donne moi une carte détends les doigts un peu je pense que là je suis bonne d'en avoir plein les mains une trois ça va ça se fait facilement en fait puisque je vous dis avec la tu devrais avoir compris ma lily tu vas le faire tout seul non elle est là elle a la 4 je vais remettre un petit peu de teinture tu comptes bien dis donc 5 ah elle a retendu les doigts 5 c'est bon ouais ouais hop on peut passer aux lingettes papa ok franchement elle était avec nous je te laisse les lits parce que moi il faut que je me fasse la mienne demain du coup j'ai pas pu échapper franchement je suis contente on voit bien toutes les petites en train de garder tout il y a un point de monde ou dis donc t'as fait de te défendre on tient ma main depuis 30 secondes moins je pense que je vais m'en prendre une lingette et ça se fait plus efficace c'est ta voix tu veux faire lili encore tiens prends toi voilà donc voilà ce que ça donne là vous venez d'avoir la main lili rose ça se voit la proportion qui a qui elle a écrit devant joyeux noël il n'y a plus qu'à laisser sécher hop qui essaie de faire des roulades c'est une grande passion chez elle depuis une bonne semaine elle sert sa tête et elle tend ses jambes ah vas-y assis toi vas-y assis toi là t'es assise vas-y il faut pousser ça comme ça là regarde et après tu pousses avec celui-là hop et là tu pousses et ça y est tu vas être assise regarde allez pousse heureusement que maman elle t'aide la maman elle va caler des coussins maintenant hop bon j'ai un peu fini l'exercice je suis désolée ma puce l'idée mais bon oui t'es coquine t'y es presque tu pousses pas avec tes mains c'est la seule chose qui manque un tout petit coup tout petit comme ça il faudrait que tu pousses mais ça serait bon bah oui tu es bien d'accord avec toi tu veux souffler garde la suce sur le même temps c'est compliqué non et mon grand il est en pyjama supermano il sort tous les deux de la douche c'est qu'à lui que je lave les cheveux pour ça qu'elle c'est ça qui est pas lui et là son pyjama superhéros tu joues avec comment ça s'appelle comme Transformers et je tape 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 mes petits jouets ça te plaît hein t'es une coquinette hein t'es une coquinette c'est une coquinette c'est pas d' Octobes c'est une coquette tu sais appré